Musique Hola ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo puisque je vais vous faire un petit room tour de ma salle de bain. Je vais également vous partager mes conseils, mes petites astuces rangement et organisation. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est rangement, organisation. J'aime que tout soit bien rangé. Je suis maniaque un peu trop. Clairement, on est sur une salle de bain un peu Pinterest. Écoutez, je ne parle pas plus longtemps. Je vous invite à me suivre et on va découvrir ma salle de bain ensemble. Let's go ! Alors, quand on rentre dans ma salle de bain, déjà vous avez dû le voir, vous avez cette porte en bois à galandage. C'est-à-dire qu'elle rentre directement dans le placo. C'est super pratique et design. Pratique dans le sens où ça ne prend pas de place. Et on trouve ça super esthétique et ça va avec le style de la maison. Vous avez dû le voir, mais quand on rentre dans la salle de bain, ce qui saute aux yeux, c'est le côté un peu bois. On voulait absolument faire un rappel avec le style un peu industriel, avec des matériaux un peu naturels. Victor a conçu la maison de A à Z. On pourrait presque dire que c'est une maison d'architecte parce que plein de petits trucs ont été pensés. Chaque détail a été pensé. Et du coup, c'est des trucs un petit peu parfois original qu'on ne va pas retrouver ailleurs. On commence par ce grand meuble-ci. Alors vous allez voir la plupart des matériaux et du mobilier que vous allez retrouver. En tout cas, pour cette pièce-là, proviennent de chez L'Euromerlin. Avec Victor, on a clairement craqué sur ce meuble de salle de bain-là, chez L'Euromerlin. Pourquoi ? Parce que c'était le seul meuble qui avait des tiroirs suffisamment grands déjà pour pouvoir mettre tous mes produits beauté, etc. Vous allez voir, je vais vous les montrer après. Mais également, on voulait absolument un meuble avec une planche en marbre par-dessus. Et c'était le seul qu'on a trouvé. Donc voilà, quand on arrive, c'est ce meuble-là qui prédomine. Alors c'est censé être un meuble suspendu, mais on a eu quelques surprises. Pourtant, Victor avait mis des renforcements derrière le placo, etc. pour maintenir le meuble avec tous les produits qu'il contient. C'était un peu lourd et le meuble avait tendance à trouver de profil, en tout cas à pencher un peu. On sentait que ça forçait un peu et je pense que sur la durée, ça aurait usé beaucoup plus vite le meuble. Et puis peut-être fini par arracher le placo derrière. Donc du coup, on a rajouté un pied... Tiens, mais il y avait encore l'étiquette. Du coup, on a rajouté ce pied-là qui est ajustable, qui va venir permettre de supporter le meuble et de rajouter un petit renfort pour être sûr que ça ne bouge pas. Concernant les vasques, on voulait absolument des vasques en forme ronde. On a longuement hésité sur la couleur. Au début, on voulait les faire blancs pour les faire ressortir de la planche en marbre noir. Mais pour autant, on s'était dit que mettre une couleur noire, ça rajoutait aussi ce côté un peu classe, un peu design. On voulait que le noir soit quand même une couleur assez prédominante avec le bois dans la salle de bain. On a ensuite... Vous allez voir, chaque petit détail n'a pas été choisi au hasard. Alors bien entendu, on a deux vasques. Avec Victor, on voulait absolument pouvoir avoir une salle de bain où on puisse ne pas se gêner en étant deux personnes. Chaque détail a été pensé de façon à ce qu'on puisse utiliser la salle de bain à deux sans se gêner ou perturber l'intimité de l'un et de l'autre. Quand on a besoin du lavabo, au moins on a chacun son vasque. Du coup, le petit détail de ces lavabos. Pareil pour les robinets, on était assez chiant parce qu'on cherchait un robinet qui fasse un peu style fontaine. Je ne sais pas si c'est très clair quand je le dis comme ça. On trouvait ça beaucoup plus joli. Donc, c'est aussi plus cher. Mais voilà, on voulait un robinet un peu design. En fait, la fente n'est pas ronde, mais elle est rectangulaire pour un jet d'eau qui sort en rectangle. Voilà pour le gros meuble de la salle de bain. Ensuite, on a ce qui vire la compagnie et qui saute aux yeux quand on rentre dans la salle de bain. C'est ce très grand miroir-là. Avec Victor, on voulait absolument un très grand miroir. Déjà qu'il puisse recouvrir toute cette zone-là. Petit détail, on voulait absolument un miroir où il puisse avoir des LED intégrés. Donc là, c'est un miroir tactile. Là, il fait jour. Donc, vous n'allez peut-être pas voir la différence. Mais vous voyez, quand j'appuie sur le miroir, je peux régler l'intensité de ma lumière ainsi que la couleur. Donc ça, c'est top le matin si vous ne voulez pas être trop ébloui, etc. Alors là, sur ma droite, vous avez ce petit peignoir. Il faut savoir que dans la maison, chaque détail est pensé. Pour se sentir un peu comme à l'hôtel, chaque détail est soigné et pensé de façon à ce que ce soit esthétique mais aussi utile. Là, par exemple, mon peignoir, quand je sors de la doux, je ne fais pas mes habits près de moi, etc. Je n'ai pas envie de sortir toute nue ou juste avec une serviette. Donc je mets mon petit peignoir qui est trop confort. Et on a fait accrocher un petit porte-manteau. Enfin, j'ai demandé à Victor d'accrocher un petit porte-manteau juste ici. Je me suis dit qu'entre les deux puits de lumière, ça pouvait faire bien. Ça habille en plus le mur. Donc je trouvais ça joli et harmonieux. J'ai rajouté un cintre en velours noir. Comme je vous le disais, vraiment, chaque détail est pensé de façon à ce que ce soit esthétique, classe, etc. Autre accessoire qu'on ne peut pas louper quand on rentre, c'est notre sèche-serviette. Il nous sert de chauffage l'hiver et de sèche-serviette en même temps. Il chauffe la salle de bain. Vous avez différents programmes. Celui-ci, on l'a eu à Leromerlin aussi. On le trouvait assez design. Là, je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il y a les serviettes dessus. Mais vous voyez, il est séparé en plusieurs branches comme ça. On le trouvait très esthétique et carrément dans le style de la maison. Par contre, on a longuement hésité. Moi, je voulais le prendre en noir pour faire un rappel avec les toilettes, les vasques noirs, etc. Mais Victor a préféré le prendre en blanc. Du coup, ce jour-là, je n'ai pas gagné. Des fois, j'arrive à l'emporter. Mais cette fois-ci, sa décision a été majoritaire. Du coup, on a pris en blanc. Bon, bref, il est très joli quand même. Je choisis des couleurs dans les tons de la salle de bain. Vous allez voir, ça a les couleurs un peu taupe comme ça. C'est parce que mon tapis de la salle de bain, mon tapis de douche est de la même couleur. Du coup, j'ai fait un petit rappel. Toujours à l'entrée de la salle de bain, on va retrouver ce petit meuble que j'ai déniché sur Amazon. Vous pourrez retrouver tout dans ma barre d'infos. Je vous ai affiché le lien de ma boutique Amazon et tout est référencé. Tous les objets qui proviennent d'Amazon, ici, vous pourrez les retrouver dans ma boutique Amazon. Donc, ce petit meuble, je trouvais qu'il était parfait pour la salle de bain. Non seulement parce que c'était pratiquement le même bois que notre meuble à vasques. Et non seulement, c'était le seul qui rentrait pile poil. Ce petit diffuseur d'ambiance qui provient de Maison Berger. Pareil, je l'avais eu dans le cadre d'un partenariat, celui-ci. Et ce petit déco aussi, c'est une plante artificielle. Je trouvais qu'elle allait parfaitement dans les tons de la salle de bain. Quant à elle, je l'ai eu chez Action, il me semble, pour les petites serviettes. Donc là, il y avait un rangement. J'aurais pu choisir d'exposer de la déco ou quoi. Mais j'ai choisi de mettre des petites serviettes. Je les ai enroulées comme à l'hôtel. Je trouvais ça assez esthétique et ça fait beaucoup mieux ranger, etc. Et en plus de ça, je me suis dit que pour les invités ou même pour nous, ça me fait des petites serviettes à portée de main pour s'essuyer les mains, pour mon visage quand je me lave le visage après m'être démaquillée, etc. Je ne sais pas si vous allez bien me voir, je suis absolument en contre-jour. Mais on va tenter de le faire quand même. C'est le seul endroit où je peux poser ma caméra pour vous montrer du coup les puits de lumière. Donc juste à côté du petit meuble que je viens de vous présenter, on a ces deux puits de lumière. Victor voulait absolument deux puits de lumière en bas et en haut. À l'étage, dans mon bureau, on a exactement les deux mêmes. Ce qui fait qu'à l'extérieur, on a un rappel de ces puits de lumière-là. Ce n'est pas tout. Victor a pensé à installer des films opacifiants sur ces puits de lumière-là. Pourquoi ? Eh bien, clairement, on voit tout. Je ne sais pas si on va vraiment voir en caméra, mais clairement, on voit tout. S'il y a du monde dans le jardin, clairement, on nous voit en train d'aller aux toilettes ou de prendre notre douche. Donc, il fallait installer des films opacifiants. Après, on aurait très bien pu installer des vitres opacifiants directement. Victor aimait bien ce côté un peu gadget et très original du fait de rajouter des films opacifiants. Donc, on a cette petite télécommande-là. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, il y a des fils tout autour, vous ne le voyez pas, mais c'est relié directement à l'électricité. Et ce sont des films qui sont posés comme un verre trempé qu'on poserait sur le portable directement collé sur la vitre. D'ailleurs, il nous est arrivé des mésaventures avec ça. Victor, en posant un film, a cassé une vitre. Et du coup, les délais étaient extrêmement longs pour avoir une vitre, etc. Ce sont des choses qui arrivent, surtout quand on fait tout soi-même. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce petit gadget-là. Après, pour être honnête avec vous, je laisse tout le temps en opacifiant. Parce que je trouve que ça diffuse encore mieux la lumière. Et en plus de ça, je trouve ça joli vu que le jardin n'est pas encore fini et tout. Je n'ai pas forcément envie de voir le jardin. Mais cet été, s'il y a une petite piscine d'installer, etc. Oui, oui, oui. J'ai prononcé le mot piscine. C'est en projet. Je ne sais pas si ça se verra. Je me suis mouillée en le disant dans cette vidéo. Mais oui, c'est prévu. En tout cas, dans les plans de la maison qui ont été déposés à la mairie, il y avait un couloir de nage qui était prévu juste ici en face. Donc, voilà. On verra ce qu'on fait par rapport à ça. Là, en ce moment, on est en plein dans les rénovations du garage. Donc, hop ! Le film en mode opacifiant. Donc là, je remets le film de façon à ce qu'il opacifie complètement la vitre. Et là, plus personne ne me voit. Et moi, je ne vois plus personne non plus à l'extérieur. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on est passé par la société Smart Film. On se retrouve plus bas, juste en dessous de mes puits de lumière. Je ne voulais rien qui soit de trop haut, rien qui monte pour ne pas justement cacher les puits de lumière. Je voulais quand même bien les mettre en avant. Donc, du coup, j'ai opté pour la solution des petits paniers. Je trouvais ça très, très cocooning, très, très mignon. Et un peu toujours dans ce style un peu scandinave, naturel, industriel. Et du coup, j'ai pris ces petits paniers-là. Alors, je les ai dénichés un petit peu partout. Certains viennent de chez Alinea, d'autres de chez Ikea, Maisons du Monde. Enfin, voilà, je les ai chignés un peu partout. Je ne me rappelle plus lequel exactement, à quel endroit. Mais voilà, et du coup, j'ai choisi de mettre mes petites serviettes. Alors, ici, on a tout ce qui est très grande serviette. Ici, on a serviette moyenne et serviette pour les cheveux. Vraiment, tout est trié. Il faut savoir que ça fait partie de mon rangement et de mon organisation. Mais je trie tout de façon à ce qu'on s'y retrouve plus vite et de faciliter notre quotidien. Et dans ce panier-ci, c'est le seul panier où je ne mets pas de serviette. Je range en général avec Victor. On met nos pyjamas ou les affaires qu'on met pour être en chill à la maison, quand on rentre, quand on prend sa douche, etc. Pour ne pas avoir à se resservir dans le dressing. Ici, on a ma balance Wissing que je rêvais d'avoir chez mes parents. Mes parents m'ont dit, on ne va pas mettre ce prix-là dans une balance. Quand on aura ton chez toi, ton indépendance, tu feras ce que tu veux. Ce n'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. J'ai investi dans cette petite balancée. Vous en avez encore des plus haut de gamme. Mais déjà, celle-ci est pas mal. Elle est reliée à votre téléphone. Vous pouvez enregistrer plusieurs profils, même ceux de votre famille, de votre entourage, des invités. Il y a notre taille, notre indice de masse corporelle qui est calculé. Le poids de nos os. Ça calcule le nombre de litres d'eau qu'on a dans notre corps. Notre masse musculaire, notre masse graisseuse. Moi, qui fais pas mal de sport, qui essaye de faire attention et tout ça, ça permet de garder un certain contrôle et de voir aussi l'évolution. Donc, c'est pas mal. Après, comme je vous disais, il y a encore des balances plus poussées que ça. Mais déjà, celle-ci, je la trouve très très bien. Concernant le miroir, je me suis aperçue que j'ai oublié de vous donner un petit détail. C'est qu'il y a en fait deux petits chauffages intégrés derrière ce miroir. Ce qui fait que lorsqu'on l'allume et qu'on prend notre douche, la buée ne va pas venir se déposer. Ça va faire en fait des carrés devant chaque vasque. Et la buée ne va pas se déposer dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se voir. Ça ne va pas laisser de traces sur le miroir en plus. Moi, qui n'avais pas ça chez mes parents, j'ai vu la différence quand on l'a installé chez nous. Et c'est vraiment pratique. Franchement, je ne pourrais plus m'en passer de ce petit gadget-là. Alors, juste à côté du meuble à vasque, on retrouve ces deux petits meubles suspendus ici. Pareil, ils étaient proposés avec le meuble. On les a eus à l'Euromerlin. Moi, je voulais absolument des petits meubles à côté. Soit pour mettre de la déco, mais aussi pour pouvoir y mettre des choses. Donc là, par exemple, j'ai mis dans ces deux petits pots-là. Alors, ces pots-là, je les ai eus à Action. J'ai mis là mes cotons-tiges, pince à épiler. Voilà, au moins, ça permet de pouvoir se servir assez facilement. Et je trouve ça assez esthétique. Et ici, on a ce deuxième pot que j'ai eue également à Action. C'est exactement le même que l'autre. Et j'ai mis des petits cotons réutilisables. Ceux-là viennent de chez Action. Je ne les ai encore pas utilisés. Et voilà, très pratique. Vous les mettez à la machine, etc. C'est ce côté un peu éco-responsable. Je devrais faire pareil avec les cotons-tiges. Mais je n'ai pas encore trouvé d'alternative qui me convienne. Pour les cotons, c'est vraiment pas mal. Et je trouve ça beaucoup plus agréable d'utiliser des cotons comme ça en plus. Voilà pour ces cotons-là. Je les ai pris en verre. Je n'avais pas énormément le choix dans les couleurs. Mais vu qu'il y a ma plante ici, juste à côté, c'est une plante naturelle. Celle-ci, elle n'est pas artificielle. Mais du coup, hop, j'ai fait un petit rappel de verre très discret. Du coup, dans ces meubles-ci, je voulais qu'on ait un petit peu chacun, entre guillemets, notre meuble. Donc là, on a mon meuble. Donc ici, j'ai mis mon petit miroir grossissant que j'ai eu à boulanger. Pour m'épiler les sourcils, etc. Quand j'ai besoin de voir de près. Voilà. Et là, du coup, c'était exactement à la bonne hauteur. Là, je peux m'épiler, etc. Sans problème, je me vois parfaitement. Je suis à la bonne hauteur. On a ici, on retrouve ma brosse à dents électrique. Et celle de Victoire qui est juste au-dessus. On a chacun sa brosse à dents électrique. Ensuite, j'ai acheté cette petite bonbonnière à action. Alors, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Même des objets de déco, des perles, etc. Moi, j'ai glissé mes tampons. Au moins, je peux me servir quand j'ai mes règles. Donc après, voilà, ça va me dire, ah, mes tampons, c'est mal, la nade. Bref, moi, je peux encore trouver d'alternative qui me convienne parfaitement. Les culottes de règles, je n'aime pas trop ça. Donc voilà, moi, je marche encore aux tampons. Mais voilà, mais à coup de palature. Ici, on a le meuble, du coup, consacré plus à Victoire. Petit désodorisant. Donc, c'est de la marque Airwick. Je le trouve super, celui-ci. Ce petit parfum coton et tout, il est très doux, très léger. Et ici, on a une belle plante naturelle qu'on a eue chez Ikea. Ici, on a, du coup, Victor a pensé à faire des petites niches. On n'avait pas forcément l'espace de mettre un meuble ici pour ranger le papier toilette ou autre. Donc, on s'est dit qu'une petite colonne avec des niches, différentes niches à l'intérieur pour être sympa. Autre petite gadget que Victor a voulu mettre dans les toilettes, c'est la douchette. Alors, vous allez me dire, mais Mélo, pourquoi une douchette ? Il faut savoir, en fait, que lorsqu'on est allé à Dubaï, Victor a flashé sur une douchette qu'il y avait dans notre chambre d'hôtel. Une douchette près des toilettes. Il trouvait ça pratique. Du coup, voilà, on a une douchette. Alors, ça peut nous permettre aussi de rincer les toilettes, de rincer quelque chose. On a besoin au-dessus des toilettes. Et puis, pour froncer le cucul, j'ai une petite douchette près des toilettes. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Alors, pour les toilettes, pareil, on les a eues à Loro Merlin. Donc, ce sont des toilettes suspendues. Moi, je trouve ça super pratique. Rien que pour passer l'aspirateur. Et puis, ça se cotait vraiment très design. Pareil, la chasse d'eau intégrée au mur directement. On a longuement hésité sur la couleur. Au départ, on en avait commandé des blancs. Et puis, quand on a vu qu'il y avait exactement les mêmes en noir, on les a renvoyés. On les avait reçus, etc. Mais ils n'étaient pas encore posés. Parce qu'il faut savoir qu'on a deux toilettes, en haut et en bas. Et du coup, c'est exactement les mêmes. On a les mêmes toilettes en haut et en bas. Mais on les avait commandées en blanc. Et quand on les avait en noir, on s'est dit, nous, les faut en noir. On trouvait que ça claquait visuellement en noir. Et nous, les fallait en noir. Là, on a ce petit portant papier toilette. Donc celui-ci, je l'avais déniché dans une collab Shein. Donc voilà, ça s'accroche avec une petite ventouse. Et vous avez du coup ce système de cordes. Et vous glissez votre rouleau papier toilette dessus. Je trouvais ça très design. Et en même temps, ça faisait un petit rappel avec mes paniers en osier, etc. Toujours en bas, j'ai rajouté du coup cette petite poubelle en couleur argent. Parce que vous allez voir, la douche est entièrement grise. Du coup, je voulais faire un petit rappel. En tout cas, pareil, comme ce petit pot, il est un peu en gris tracite. Près des toilettes et en même temps, de la salle de bain. Ça peut toujours servir. Et en effet, on s'en sert quotidiennement. Dis, Siri, allume la douche, s'il te plaît. Bon, du coup, vous venez d'assister à un autre petit gadget qu'il y a dans cette pièce. La petite LED intégrée au mur de notre douche. Qui est reliée en fait à tout le système domotique de la maison. Il est commandable avec le HomePod, avec le portable. Voilà, en parlant à Siri. Et on peut régler l'intensité et la lumière de notre téléphone. Ou en commande vocale. Donc voilà, c'est ce côté un peu gadget. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pratique. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin forcément de ça pour nous éclairer sous la douche. Mais ça fait une petite lumière d'ambiance. C'est sympa. Moi franchement, je ne m'en laisse plus. Je l'allume tout le temps quand je prends ma douche. Et je change en fonction de mon humeur. Je change la couleur en fonction de mon humeur, de mon mood, de la journée, etc. Donc ici, on a cette douche. C'était un souhait de notre part à tous les deux d'avoir une douche qui n'a pas de vitre. Déjà, moi me connaissant, j'aurais pété un câble maniaque comme je suis de nettoyer les vitres. Jusqu'à ce qu'il y ait zéro trace, etc. Les vitres, c'est toujours un peu galère à entretenir sous la douche. Voilà, on voulait une douche assez moderne, un peu à l'italienne, sans vitre. Et voilà, la particularité de notre douche, c'est qu'elle est très grande. Alors, n'ayez pas l'esprit mal placé suite à ce que je vais vous dire. Mais on peut rentrer peut-être cinq personnes comme moi, quoi. Vous voyez ? Même plus que ça. Là, je suis encore dans ma douche. Donc ouais, on ne se gêne pas. On peut prendre notre douche à plusieurs, en tout cas à deux. Parce qu'on ne vit pas à cinq ans dans cette maison, je vous rassure. Donc voilà un peu la particularité. La douche est entièrement faite en béton ciré. En tout cas, de toutes ces parties-là en béton ciré, même le sol, assez pratique à nettoyer. On retrouve ce côté un peu industriel, naturel, qui correspond au style de notre maison. Ici, on a du coup ce carrelage imitation de bois. Ce n'est pas du vrai bois, c'est un carrelage, pareil, très très pratique à nettoyer. Et sous la douche, c'est allé parfaitement. Victor a tout posé, fait lui-même. Vraiment de A à Z, plomberie, électricité, placo, mur, peinture, fondation. Enfin, absolument tout. Tout, tout, tout a été fait par lui. On est passé par zéro entreprise pour réaliser ça. Comme toute la maison qu'il a faite tout seul, quoi. En tout cas, qu'il a rénové tout seul. Et voilà. Alors ça, pareil, il a commandé ses pièces à part. Donc ici, on a ce qu'on appelle un ciel de douche. Donc, on a différentes options dessus. On a le jet cascade ou alors le jet pluie. On a la cascade comme les gadgets qu'on a à la piscine, vous savez. Et de chaque côté de la douche, on a également six buses de chaque côté du mur. Donc voilà, on peut prendre sa douche de différentes manières. C'est assez amusant. Et se faire des petits massages. Enfin, voilà. C'est vraiment gadget en soi. On utilise surtout le ciel de douche et la pluie. Franchement, on les utilise quand même. Mais pas ultra souvent. Voilà, c'est pas non plus indispensable. C'est le genre de petits gadgets qu'on aime. Et qu'on a voulu rajouter vraiment pour rajouter ce petit truc en plus. Alors avec Victor, c'était aussi un sujet de discussion. On ne voulait pas accrocher de petits paniers avec des ventouses. Ou les petits meubles, les petits trucs en plastique. On se dit, c'est à tout refaire nous-mêmes. Autant se faire plaisir. Et faire vraiment la salle de bain de nos rêves. Il faut savoir qu'on a pioché toutes nos inspirations sur Pinterest. C'est un déco comme le côté travaux et tout ça. On a tous les deux pioché sur Pinterest. Du coup, ici, on a une niche qui est très grande. Elle fait toute la largeur, presque pratiquement toute la largeur de la douche. Et vous devinerez assez facilement. Mais ici, on a mes produits. Et les produits de Victor qui se limitent à du gel douche, un shampoing, une crème pour le corps, un rasoir. Et puis voilà, moi, il faut le shampoing, l'après-shampoing, le masque, l'exfoliant. Voilà, vous connaissez quoi. Je l'ai eu dans le cadre d'une collab Sheen. J'ai rajouté un petit portant. Je trouvais ça assez pratique pour mettre mon rasoir. Voilà, je mets mon rasoir dessus. Au moins, je l'atteins plus facilement sur la douche. Je n'ai pas peur qu'il glisse, qu'il tombe. Voilà, hop. Et ici, on a du coup une douchette en plus. Celle-ci, on l'utilise aussi pas mal pour lancer des choses ou pour laver les animaux quand il y a besoin sous la douche. Donc très pratique. Et ici, on a le petit mitigeur, pareil, qui est directement intégré au mur et qui est digital. Je peux régler la température vraiment au degré près. Donc c'est très pratique et très précis. Et puis pareil, je peux gérer en fonction de la douche que je veux prendre. Si je veux mettre le mode cascade, le mode douchette. Bon, je pense que c'est le bon moment pour passer à mes rangements et à mon organisation. Donc ici, on a mon tiroir le plus grand parce que comme d'habitude, j'ai beaucoup plus de produits que Victor. Alors du coup, concernant mon tiroir à produits, il y a plusieurs compartiments. Et chaque compartiment a sa fonction précise. Là par exemple, c'est tous mes masques du visage. On a tous mes produits de jour. Ici, mes produits de nuit, mes baumes à lèvres. Mes huiles pour les ongles. Tout ce qui est masques exfoliants du visage. On a tout ce qui est huile pour cheveux. Tous mes rangements Amazon, vous pourrez les retrouver dans ma boutique Amazon directement. Ensuite, on passe au tiroir de Victor. Donc pareil pour les rangements. Chaque petit compartiment organisateur de tiroirs, je les ai eus sur Amazon. Vous pourrez tout retrouver dans la barre d'infos en cliquant sur le lien de ma boutique Amazon. Donc voilà pour le rangement de mes tiroirs. Je trouve que le fait de rajouter des organisateurs de tiroirs, ça permet tout de suite de ranger et d'organiser son tiroir. Donc esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Mais même pour nous, on voit beaucoup plus les produits qu'on a. Ce n'est pas le foutoir quand on tire le tiroir. Je trouve que c'est agréable quand on tire un tiroir que tout soit clean. En tout cas chez moi. Et du coup, pour terminer sur mes rangements, on va passer en détail ce meuble-ci. Donc il a plusieurs rangements. Il a trois tiroirs et une grande porte comme ça. Premier étage, je range toutes mes petites trousses. Donc ici, on a tous mes produits pour cheveux. Donc tout ce qui est produit, des mélans, mes crèmes protection thermique, etc. Ici, on a tout ce qui est foulard, petits bandeaux pour les cheveux. Tous mes petits accessoires qui me permettent de me coiffer. Niveau maquillage, je ne vous retrouverai rien ici. Parce que j'ai une coiffeuse dans ma chambre avec tout mon make-up, tout mon parfum, tous mes bijoux. Je sais que je me rends compte que j'ai beaucoup de cheveux et que je prends beaucoup de place. Ici, on a tous mes appareils pour cheveux. Donc là, on a le sèche-cheveux de Victor. On a le Curl Secret. On a le Waver. Et on a ma petite bouillotte. Vous savez que la bouillotte, c'est une des premières choses que ma mère m'a achetée quand je me suis installée avec mon copain et que j'ai eu chez moi et tout ça. Elle sait à quel point j'ai des règles parfois qui peuvent être douloureuses et qu'à la maison, j'utilisais tout le temps la bouillotte. Et d'autres trucs qu'elle m'a passés pour la maison pour m'aider à m'installer. Mais ça, c'est vraiment un des premiers trucs qu'elle m'a acheté. Maman, si tu passes par là, je sais qu'à quand même les vidéos, j'aurais préféré une bouillotte avec une licorne, comme les bébés. Parce que j'ai vu qu'ils faisaient avec des housses, avec des licornes, des petits ours, etc. Genre trop mignon. Ici, on a tout ce qui est tiroir médicaments. Médicaments et petits outils médicaux. Donc, on a un tensiomètre. Moi, avec mes études d'infirmière, etc. J'aime bien avoir ce genre de gadget avec moi. Là, du coup, dans le tiroir en dessous, pareil, toujours tiroir à pharmacie. Donc, ça, c'est tout ce qui est compresse, pansement, désinfectant. Voilà, les choses dont on a besoin pour les premiers petits secours. Les petits bobos. Et dernier tiroir, on a tout ce qui est crème, huile, hydratante pour la peau. Je trouvais que ça allait bien là. Pourquoi ? Parce que quand je sors de la douche, systématiquement, c'est mon petit rituel. Quand je sors de la douche, après m'être douchée, je mets une crème hydratante sur ma peau pour avoir toujours la peau douce, tout ça. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent ce gros coffret marron. Peut-être que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, du coup, mon Dyson Airwrap que j'ai depuis 2-3 ans maintenant. Il me semble, je l'adore. Je m'en sers vraiment, genre, tous les jours. Je l'ai laissé ici. Au moins, je l'ai toujours à portée de main. Et puis, voilà, le coffret est joli. Il est dans les tons de la salle de bain. Donc, parfait. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est mon petit pipi de douche, genre ultra doux. Donc, ça permet, voilà, de sortir de la douche sans mettre de l'eau partout et de ne pas avoir ce côté froid qu'il y a sur le sol. Bon, bah, écoutez, la vidéo touche à sa fin. C'est le moment de sortir de ma salle de bain. Vous allez arrêter de me suivre dans ma salle de bain, OK ? Je ne peux pas trop m'appuyer. Alors, ça, c'est l'inconvénient. C'est qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur une porte à galandage, sinon on part avec. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me dire ce que vous en pensez. Les choses que vous avez préférées, par exemple, dans la salle de bain. Je serai curieuse de les savoir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et pour m'encourager à créer du contenu comme ça. En attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !